bonjour il ya quelques jours j'ai reçu un commentaire sous une vidéo qui parlait des déséquilibres entre ni et se et il était plutôt intéressant donc on va y répondre point par point c'était un commentaire de de qui deux amis de joe la figue alors commençons sans plus attendre hey hey mtp ici c'est très drôle je suis pas certain que ce que tu décris soit foncièrement la façon de fonctionner d'un i nj enfin d'un utilisateur de ni en général ça découle très logiquement d'une compréhension un peu simpliste du concept d'intuition pour l'opposer à ma propre compréhension de l'intuition introvertie je me fie à ce que je remarque avec mon n e mon intuition extravertie avec mon anne je me perds enfin je perds souvent les autres dans des concepts que j'explore très rapidement mais ça signifie pas que je les creuse jamais en profondeur très juste joe parce que quand ils vont dire ce qu'ils ont en tête et parce qu'ils ont en tête c'est de l'intuition extravertie et du coup ils vont se dire ouais donc ça ça se passerait comme ça ça se serait comme si oh putain t'imagines s'il se passait ça ouah ce serait trop cool si si ça arrivait à ce serait horrible si ce truc là arrivé etc ils vont voir du coup toutes les possibilités ils vont faire des liens entre des choses qui a priori n'ont rien à voir ils vont voir des connexions abstraites entre les choses et ils vont vouloir en voir plein ils vont voir comment est-ce que les choses se connectent quelles sont les possibilités etc et ils vont avoir effectivement tendance à perdre les gens parce que ceux qui n'ont pas d'intuition extravertie ils vont se dire attends mais qu'est ce que tu racontes tu passes d'un sujet à l'autre de quoi tu parles tandis que pour les en p enfin pour les n p en fait pour tous ceux qui utilisent l'intuition extravertie pour les n p enfin pas tous en fait parce qu'il ya les deux l'introvertie mais bon bref pour tous ceux qui utilisent l'intuition extravertie pour eux ce sera très clair pourtant alors que les autres ils auront l'impression qu'ils passent du coq à l'âne qui te parle de 3000 trucs alors que non il ya parfaitement un fil logique il ya ce que je dis est très clair n'est ce pas quoi que parfois même les institutions extravertie trouveront eux mêmes qu'ils partent un peu dans des délires qu'ils vont un trop loin qui font un peu trop de deux connexions et que des choses trop éloignées et c'est le ne ressemblerait à plein de points sur un axe qui forme une courbe indigeste ce serait un enchaînement de vaguelette 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 le haini en revanche n'est pas un cap je vais revenir sur ce incapable entre entre guillemets le ne en revanche n'est pas incapable d'imaginer autant de scénarios que le ne par contre il se fie à la pertinence de chacune de ses idées vers un but défini et donc créer une droite comme ça si tiré 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 ouais je vois ce qui veut dire mais je vais juste revenir vite fait sur le sur le incapable entre guillemets je voudrais revenir là dessus parce que c'est quelque chose qui est vraiment récurrent chez les gens en fait une sorte de fausse modestie par rapport aux fonctions dominantes soit quand les gens parlent de quelque chose qui font bien parce que c'est leur fonction dominante ils vont être en mode non mais tu sais tout le monde peut le faire c'est pas c'est pas si incroyable tu sais comment c'est comme un comme un pianiste genre un grand pianiste qui dirait non mais vous savez ce que ce que je fais c'est c'est pas si compliqué faut juste s'entraîner un peu etc tu vois c'est pas méchant c'est bienveillant mais c'est enfin non tu es un grandiose du piano arrête de faire genre c'est facile tu vois ce que je veux dire quand je joue du piano je suis là avec mon doigt à taper sur 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 les touches une à une je peux te faire j'ai du bon tabac mais c'est tout tu vois dès qu'il faut mettre plusieurs doigts déjà je commence à galérer et si c'est le demain là c'est même plus la peine et bah avec les fonctions dominantes c'est pareil ils vont souvent avoir cette même posture un peu en de parce qu'en fait parce que c'est tellement facile pour eux ils ont tellement confiance en leur capacité à faire ça c'est tellement naturel pour eux qu'ils vont dire ce genre de choses mais avec bienveillance si c'est en mode de je veux t'aider tu vois c'est vraiment de bon coeur les gens qui se la pète souvent c'est parce que c'est un problème un peu de confiance ils vont du coup prendre un truc qu'ils ont fait et le dire à tout le monde parce que waouh ils ont fait un truc qu'ils ont trouvé dur ils veulent que tout le monde le sache ta fonction dominante c'est tellement naturel pour toi t'es pas dans ce genre de mood et quand tu vas vouloir te la péter ce sera pas avec ta fonction dominante mais justement avec ta fonction inférieure et moi par exemple j'utilise l'intuition extrovertie et à chaque fois je suis super fier de montrer aux gens ma collection de jeux vidéo où c'est rangé par ordre alphabétique waouh j'organise des choses physiques sensation introvertie je suis trop fort tu vois parce que ça c'est une fonction que je ne maîtrise pas du tout la sensation introvertie c'est ma dernière fonction du coup là j'ai un truc que j'ai réussi à peu près bien à faire en mode sensation introvertie du coup là je suis trop fier et là je me la pète alors que l'intuition extravertie je m'en fous totalement mais je dis pas que les n i ne sont pas capables de faire ce que les ne font quand il dit que qu'ils sont pas incapables de le faire c'est totalement vrai et je le dis souvent d'ailleurs tout le monde sait tout faire vraiment un n i peut parfaitement faire ce que un ne fait il le fera même peut-être mieux mais le n i quand il va ou n'importe quel autre type en fait n'importe quelle autre fonction quand ils vont vouloir utiliser l'intuition extravertie ils vont devoir se forcer à le faire ils seront conscients de le faire ils vont devoir se poser se dire bon faudrait que je pense aux autres possibilités il faudrait que je trouve de nouvelles idées etc alors que pour les ne dominants ce sont des tâches qu'ils feront naturellement sans se rendre compte mais c'est ça la seule différence c'est juste que eux ils vont le faire tout le temps sans même se rendre compte alors que les autres ils pourront aussi très bien le faire mais ils devront prendre conscience et quand ils le feront ils le feront consciemment ce sera pas quelque chose qui sera totalement naturel chez eux en fait je pense pas du tout que les inj soient plus ou moins rigoureux de leur méthode scientifique comme tu le comme tu le laisse entendre il ne me semble pas avoir laissé entendre ça mais j'aurais pu parce que c'est de toute façon vraiment la vérité et c'est pas que les inj sont plus ou moins rigoureux c'est que les inj sont moins rigoureux dans leur méthode scientifique dans la science dans les sciences ça commence enfin c'est toujours le même schéma qui se met en place c'est d'abord et ce puis et si puis n e puis n i première chose qu'ils font c'est qu'ils vont amasser les informations ils vont faire des expériences ils vont tester des trucs ils vont avoir des données ils vont amasser toutes ces données s e amasse des informations deuxième chose ils vont organiser ces informations ils vont faire des moyennes ils vont les ranger par ordre croissant je sais pas quoi enfin bref ils vont organiser les informations et si puis après avoir fait ça ils vont commencer à avoir les collections entre les choses commencer à faire des hypothèses n e et enfin ils vont tirer une conclusion en fait c'est ça qui se passe c'est ça le concept qui est qui est en jeu dans leur étude n i mais du coup les inj et les esp qui vont avoir soit n i comme toute première fonction soit ce comme toute première fonction ils vont du coup avoir des problèmes à ce niveau là parce que les se ils vont très bien commencer ils vont amasser les observations ils vont amasser les données de manière objective sans essayer de faire des hypothèses sans tirer des conclusions active sauf que le problème c'est que du coup quand ils vont justement devoir tirer des conclusions quand ils vont devoir faire des hypothèses etc là ils vont avoir du mal pour toute la partie intuitif ils auront du mal mais il commence bien il commence par le commencement et ils le font bien jusqu'à ce qu'ils en arrivent à l'intuition où là ils vont avoir plus de difficultés tandis que les n i les inj et tous les utilisateurs de l'intuition introvertie en général ce qui va se passer c'est que ils pourront tirer des conclusions ce qu'en fait ils vont commencer par la fin ils vont commencer par l'intuition introvertie sauf que normalement c'est la dernière chose qu'on fait c'est seulement après avoir collecté assez de données qu'on tire des conclusions sauf que ils vont avoir des conclusions en tête avant de vraiment faire attention à toutes les données est ce que c'est vraiment ça qui se passe et ce qui se passe souvent avec les intuitions introvertie c'est qu'ils vont se dire non ok c'est bon j'ai compris c'est pas la peine de me donner plus d'informations etc j'ai compris concept j'ai compris ce qui se passe c'est bon j'ai compris et effectivement souvent ils vont comprendre plus rapidement que les autres mais parfois ils vont penser avoir compris alors qu'en fait non parce qu'ils n'ont pas amassé assez de données donc si si les inj ils sont moins rigoureux dans leur méthode scientifique mais évidemment ça ne t'aura pas échappé enfin ça ne vous aura pas échappé personne n'a les quatre fonctions d'observation évidemment tout le monde a des problèmes à différents niveaux ils alignent juste globalement moins de concept qu'un utilisateur intuition extravertie le voilà le pianiste non c'est pas qu'ils sont incapables de le faire mais ils le feront moins bien que nous quand même et je dis ça c'est pas spécialement pour jo la figue c'est absolument pareil pour tout le monde mais les exploite mieux quand il s'agit de conclure effectivement là où un utilisateur ne va donner 40 exemples dont la pertinence est toujours relative le ne va utiliser cinq exemples à un minimum de 80 % de pertinence ça c'est très vrai et je ferai une vidéo sur ça d'ailleurs sur les différents comment dire sur les différents styles d'explication en fonction des fonctions d'observation et voilà et encore il faut dans cette explication bien se focaliser sur le fait que son type mbti décrit plutôt ton quotidien et pas vraiment ta façon de travailler ok une méthode scientifique elle n'est pas biaisable il faut pas oublier le i de biaisable à énorme blague par un type mbti le type mbti va juste faciliter la façon de récolter l'info et si elle sait ou de l'analyser ni n mais oui c'est très juste c'est pour ça que certains auront des difficultés ou des facilités à certains endroits et pas d'autres la méthode alors tout cas c'est sûr qu'elle bouge pas ça c'est sûr et j'aurais pas dit tout à fait comme ça parce que récolter l'info c'est juste se enfin je vois parfaitement ce que tu veux dire et c'est très bien conceptualisé n'est ce pas mais mais juste enfin pour pinailler un peu et récolter l'info c'est juste se et l'analysé c'est plus les nt qui vont avoir tendance à faire ça l'idée est là et elle est très bonne mais bon voilà toujours être précis avec les avec les termes parce que ça permet de bien comprendre ce que chaque fonction fait précisément en fait pour ce qui est de la tendance au complotisme je pense pas que ça provienne tellement des fonctions de perception n et s mais plutôt des fonctions de jugement ton f et ton t vont avoir plus tendance à influer sur ton besoin d'appartenir ou non à un groupe et la théorie du complot à ça comme force puisqu'elle rassemble autour d'elle des forces qui se considèrent comme opprimés par son némésis non enfin je pense qu'il ya une 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 un confondage je sais pas comment on dit entre un club un cloport non entre un complotiste et un gourou entre les dynamiques d i d e et la dynamique ft qui n'ont rien à voir qui sont vraiment pas du tout pas du tout les mêmes voilà en fait c'était parfait et là c'est le c'est le c'est le paragraphe de trop fallait s'arrêter à la phrase juste avant voilà bisous merci ps je pense pas détenir la vérité absolue là dessus j'essaie juste de créer un débat plus pointu pour faire du pour faire du bon ne sa mère et la série 6 c'était super intéressant vraiment j'ai pas dit tout ce que je voulais dire parce que ce serait trop long je pense que fin je reviendrai sur ce commentaire de l'espace membre je pense je serai un truc un peu plus parce que parce que dans l'espace même quand c'est plus posé on a plus de temps et tout je fais des trucs un peu plus long je rentrerai un peu plus dans les détails mais bon là j'ai déjà enfin je sais pas j'ai abordé pas mal de sujets je sais pas trop comment ce que je vais appeler cette vidéo en fait mais voilà c'est un commentaire que je trouve intéressant et sur lequel j'ai pas mal de choses à dire donc voilà les choses sont dites en plus c'est marrant du bon et de sa mère et le le hey ntp ici m'a beaucoup fait rire enfin bref commentaire très intéressant gg jo la fig pour pour sa question si toi aussi tu as une question lien dans la description